La Cour de répression des infractions économiques et financières La Cour de répression des infractions économiques et financières Aucune pièce comptable, rien Attendez maître, on a bien compris Pour le ministère public, est-ce que vous auriez des pièces à produire dans le cadre de la poursuite ? Monsieur le Président, nous pour le moment n'avons pas de documents à fournir Silence s'il vous plaît Qu'il nous en soit donné acte, que le parquet n'a aucun document, si ce n'est que les paroles Vous n'avez pas la parole, hein Qu'il nous en soit donné acte, vous n'avez pas encore la parole Merci On refait le monde pour que bouge les lignes du développement et de la gouvernance sur Joma FM Oui, un petit extrait coupé du passage de Mohamed Oye Gilavogui devant le Président de la CRIEF Oui, Baila Amadou, vous qui êtes le spécialiste des questions juridiques ou judiciaires dans cette émission Oui, oui, c'est d'ailleurs des audiences très intéressantes que j'invite tout le monde à suivre Qui sont beaucoup moins médiatisés malheureusement que ceux du 28 septembre À part M. Oye Gilavogui, j'ai suivi aussi, dont j'ai trouvé vraiment l'audience très intéressante J'ai trouvé aussi celui du directeur général du FER et aussi celui de l'Assemblée nationale Non mais sur l'extrait là d'abord, est-ce que vous en pensez ? Non, bon, sur ça c'est du classique Sur cet extrait, parce que je vois où vous voulez en venir Sur cet extrait, on voit l'avocat demander si le procureur a des pièces à communiquer Et le procureur répond que pour le moment, il n'a pas de pièces à communiquer à cet instant Moi je pense qu'il n'y a pas de polémique là-dessus Et par contre, je veux vous répondre Le procureur, par exemple, s'il a des pièces à communiquer maintenant C'est ça la question Mais certainement, il a déjà communiqué des pièces avant Parce que tous les débats ne se sont pas faits comme ça sur la parole Là on a parlé par exemple des possessions de Oye Guilavogui De ses biens Le nombre de mosquées construites Voilà, le nombre de maisons à lui, de résidences à lui Ses entreprises, les contrats qu'il avait avant qu'il soit ministre Parce que la grande question, il y a plusieurs infractions qui lui sont reprochées La première, l'enrichissement illicite Pour ça, donc, on lui demande de justifier les biens qu'il a eu à acquérir Ou les biens qu'il a durant sa période de ministre Maintenant, lui, ses vertus, bien évidemment A prouver que la majeure partie des biens qu'il a eu C'était avant qu'il ne soit ministre Et que les biens qu'il a eu pendant qu'il était ministre C'était, voilà, il essaye de prouver la, comment on appelle, la provenance de ses biens Et pendant que le procureur, lui, essaye de prouver que Justement, la provenance de ses biens, ses biens Pendant qu'il était aux affaires Donc, cet extrait-là, c'est l'extrait où, du coup, l'avocat, son avocat demande des pièces comptables Des pièces comptables Parce que ça aussi, il faut être précis Et le procureur dit qu'il n'a pas de pièces Mais j'invite ceux qui nous écoutent à vraiment aller beaucoup loin que cet extrait Et à vraiment, ils en seront édifiés davantage sur ces procédures Et ces audiences publiques qu'on a tant souhaitées Parce qu'on a dit qu'on les a accusés de tout Que les dossiers étaient vides d'un côté De l'autre côté, on disait qu'ils avaient détourné beaucoup de choses Donc là, on est maintenant à la phase où tout ceci doit normalement s'éclaircir Et ce n'est qu'il n'y a eu que deux audiences pour Oye Guilavagui Mais c'est déjà plein d'enseignements Car ça, c'était la question sur l'enrichissement illicite Maintenant, il y a la question aussi, le délit de corruption Le délit de corruption, c'est tout tourne autour des 50 millions d'euros ou de dollars Concernant la question de la Sotelgi Concernant la relance de la Sotelgi Et là-dessus, il y a même l'ancien ministre de l'économie et des finances Ancien gouverneur de la Banque centrale Kierfala Yansané Qui aurait envoyé une explication liée à ce montant Pour dire que quand c'est un financement extérieur, un finex Ce n'est pas le ministère sectoriel qui gère Ça se gère entre les bailleurs et le ministère de l'économie et des finances Voilà, mais que M. Yansané vienne... Oui, il a envoyé Voilà, mais t'as mieux Justement, on est là pour ça, pour démêler les vrais du faux On vous accuse d'avoir détourné 50 millions d'euros Si vous ne l'avez pas fait, vous venez, vous démontrez justement que vous n'avez pas géré ces 50 millions Et aussi, pour aller dans votre sens d'ailleurs Il y a aussi la sortie de Ousmane Gawal Chez nos confrères avant-hier Qui peut conforter un temps ça peu Oye Gilavogui Parce qu'il explique que Les machines qu'ils ont utilisées dans le cadre de Là récemment de Sotelgi Qui n'ont rien acheté Que c'était des machines qui étaient déjà sur place Donc ceux qui peuvent appuyer la défense du coup de Oye Gilavogui Pour dire qu'eux, ils avaient acheté déjà toutes les machines à travers ces 50 millions Mais maintenant, il faudra aller dans les détails Parce que 50 millions d'euros, ce n'est pas 50 000 francs guinés On peut facilement quand même prouver, montrer Si tout est parti dans les... Il y a des factures, si c'est une machine Il y a des additions qui peuvent amener A prouver que les 50 millions ont été effectivement employés à cette fin Donc en conclusion Très bonne chose que ces audiences aient commencé Ce que je viens d'entendre est scandaleux Et ce n'est pas classique Que personne ne tente même de l'expliquer de cette façon Ce n'est pas possible Après une année Après une année Vous avez le courage La volonté De dire que vous n'avez rien Pour soutenir ce que vous avancez Vos accusations Vos accusations A mon avis, à partir de l'unique phrase Vous créez un sérieux problème au niveau de la CRIF Parce que vous le savez mieux que moi Qui a assez de suspicions autour de cette cour Depuis sa mise en place Vous le savez A cause bien évidemment de quelques ratés Qui ont été dénoncés par des juristes Alors si aujourd'hui Vous venez dire On a vu même des clients qui refusent de venir Là-bas parce qu'on estime que leur sort est scellé Et que les conditions ne sont pas réunies Et que c'est un procès qu'on va tenir uniquement pour formuler tout ça Ou formaliser tout ça Je pense que là Ça devient inquiétant Ça devient inquiétant Et ceux qui sont en prison d'ailleurs Aujourd'hui je pense que Certains auront même le regret Ils vont se dire Ils vont se dire Mais pourquoi je suis resté Pour dire que j'ai confiance à la justice Et que je vais être jugé Rien que sur la base du droit Parce que s'ils entendent ça Ça a été avancé Ça a été dit Jusqu'à ce que celui qui est en détention Refuse de venir à la barre Et qu'aujourd'hui Parce qu'ils l'ont toujours dit Les avocats l'ont toujours clamé Chaque fois ils le disent Ils ont dit Il n'y a rien Il n'y a pas d'élément On nous a simplement arrêtés Et ensuite on cherche à avoir des éléments Et puisqu'il n'y en a pas On veut tout faire En tout cas pour nous envoyer à l'abattoir Comme ça Ils parlent même de politisation de cette cour Et donc si Avec ces climats de suspicion Avec tout ce bruit là Vous venez dire Carrément que vous n'avez rien Je pense que c'est Pour moi c'est une déception Ils ont dit document Ils ont dit document Et puis il a été très clair Il dit vous n'avez aucun document C'est très clair Il dit vous n'avez aucun document Pour justement justifier Ou appuyer vos accusations Il l'a dit Carement Non 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 Il a dit document D'accord On va repartir Si la régie Et même si c'est les pièces comptables L'allure de l'émission Qu'on nous remette l'extrait Puisque Pour départir les chroniques C'est important Parce que même Ceux qui écoutent aussi Il y en a qui disent Pièces comptables Il y en a qui disent Aucun document Alors à vous l'antenne La régie Mais dans le dossier De monsieur Oyer Aucune pièce comptable Rien Attendez maître Attendez On a bien compris Pour le ministère public Est-ce que vous auriez Des pièces à produire Dans le cadre de la poursuite Monsieur le président Nous pour le moment Nous pour le moment Nous n'avons pas De documents Nous pour le moment Nous n'avons pas de documents Merci Merci Thomas FM La radio du développement Et de la bonne gouvernance Donc on a prononcé Pièces comptables Et devant L'un a parlé Les pièces comptables L'autre a parlé Les documents C'est la réponse Oui c'est la réponse Il n'y a pas des documents Les mots ont leur place Et même si on se limite Oui mais C'est une manière de répondre Même si on se limite De façon hésitante De façon hésitante Ça a dit beaucoup de choses Moi je soutiens Oui oui Je soutiens La thèse selon laquelle Je soutiens Je soutiens C'est plusieurs étapes Moi je soutiens La thèse selon laquelle La partie qui accuse N'a pas assez de En tout cas de justice Pour accuser Pour accuser Parce que Pendant tout ce temps Tout ce qui a été dit Jusque là Si vous êtes incapable De dire De montrer La moindre preuve Le moindre document Pour dire voilà Parce que c'est les gens Que vous avez accusés Détournement Enregistrement illicite Il y a tellement Chef d'accusation Et aujourd'hui On est à la barre Chacun veut aujourd'hui Avoir la victoire De son côté Si par exemple La partie qui charge Avec les documents Avec les pièces A conviction En pièces de justificatif Qui démontent A suffisance Que OE Qui l'a voté A détourné Mais il n'allait pas Mais il n'allait pas hésiter Mais bien sûr Oui il n'allait pas hésiter Justement Il n'allait pas hésiter Et sa réponse Je pense qu'il n'y a pas De débat à ce niveau Ça a manié même d'ailleurs De donner la réponse Hésitante Et prendre des secondes Pour dire ensuite Nous n'avons pas de documents Pour le moment A présenter Plus d'un an après Est-ce que ça ne va pas Peut-être donner l'occasion Une fois encore A ses avocats De se préparer Pour revenir encore Avec d'autres documents Parce que c'est la question Qu'on s'était posée ici Dans cette émission On s'est dit Si l'autre partie Avait des documents Est-ce que ce n'était pas Le moment le mieux indiqué Mais bien sûr Je sais que je suis en train de dire Ali Thuré a animé Tellement des conférences C'est ce que je suis en train de dire On a pris du temps On a pris du temps On dit oui Si ils avaient des documents Ils allaient peut-être Organiser depuis longtemps C'est d'ailleurs La preuve pour laquelle Lorsqu'on a appelé Certains d'entre eux Pour venir comparer Ils ont refusé Parce qu'ils se disent Au moment où eux Ils avaient demandé Ils avaient réclamé A ceux que le procès Tchestine Ça n'a pas été le cas Maintenant Est-ce que la CRIEF N'est pas dans la poste sur Parce que La bonne poste sur Je veux dire Parce qu'elle a maintenant Les documents qu'ils font Pour incriminer Ou pour incriminer Pour incriminer Raison pour laquelle Ils tiennent à organiser le procès Donc quand ça se passe comme ça On revient encore pour dire Pour le moment Nous n'avons pas encore de documents Est-ce que ce n'est pas Une autre formule Qui est mise en place Pour se préparer Et conséquemment Pour revenir encore Toujours chercher des pièces A conviction Histoire toujours De faire noyer Le poisson Oui sans se barrer Avant d'aller à la pause Alors je crains que Tous les chefs d'accusation Ne se ramènent finalement Qu'à un seul Lequel Enrichissement illicite C'est-à-dire parce que C'est là où Il revient à l'accusé De produire les documents Justifiant Ses avoirs Ses avoirs Parce que Pour ceux Il l'a dit Il y a le détournement Des déniés publics Il y a corruption Il y a quelquefois Blanchiment des capitaux Il y a ces chefs d'accusation Mais La liste est longue Je suis quand même étonné Et vraiment Qu'on a débattu ici Il y a eu des conférences de presse On nous a toujours dit D'accord Si les gens savent Que comme ils disent Ils sont innocents Qu'on aille au procès Mais difficilement Difficilement On a réussi à ouvrir Le procès Alors qu'on vienne là Et qu'on dise Pour le moment Nous n'avons pas de documents Même pour le moment Je ne me C'est-à-dire Quand vous avez décidé D'aller ce jour-là A l'audience Vous saviez certainement Que ce type de questions On va vous la poser Alors Que vous disiez Pour le moment Nous n'avons pas de documents Et ça ne veut pas dire Que nous n'avons pas Apporté de documents Mais nous n'avons pas de documents C'est pas que vous les avez laissés A la maison Vous n'en avez pas Pour le moment Ça veut dire que vous continuez C'est une espèce d'instruction Qui est en train de se poursuivre Ce n'est pas pour moi Ce n'est pas le meilleur argument Pour justifier Ce n'est pas le meilleur argument Avec le moment On va aller à la pause On se reprendra tout à l'heure Pour la suite